Chers amis, que la paix du Seigneur soit avec vous, je suis votre frère Lumière Daniel, je suis le pasteur de l'église Émir en France, dans le département du Grand Est et à la ville de Mélouse. Je viens vers vous pour profiter et partager ce moment de réflexion qui a été proposé par notre frère Lumière Kamboulou. La question est, comment devons-nous prier avant de manger? Que dit la Bible? Parce qu'il est très important que nous faisions des prières bibliques. Voilà pourquoi nous allons vers la Bible, pour voir que dit la Bible. Et surtout, voir comment prier Jésus pour les repas. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 19, nous dit ceci. « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, les valaisiers vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. » Le même Jésus, la Bible nous parle dans le chapitre 22, verset 19, là, il y a une autre expression. « Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu. » Là, nous attendons remercier. D'abord, nous avons entendu la prière de bénédiction. Là, nous attendons remercier. C'est la même chose. Dans Jean, chapitre 6, verset 11, la Bible dit « Jésus prit les pains, remercia Dieu. » Remerciement. Comment les apôtres priaient? La même chose. Acte des apôtres, chapitre 27, verset 35, nous voyons Paul prier avant de manger. « Après avoir dit cela, il a pris du pain, à remercier Dieu devant tous. » Il y a une expression que les Juifs utilisent pour les remerciements. Ils disent « Barouk ata Adonai, béni soit-ti Seigneur. » Quand ils veulent remercier Dieu pour la sagesse de quelqu'un qui est devant eux, pour la nourriture avant de manger, et pour une autre chose qui est tellement agréable pour une chose bonne, ils disent « Barouk ata Adonai. » Il y a des prières pour les Juifs. Il y a une prière avant les repas, une autre après les repas. La prière avant les repas, elle est courte. Mais la prière après les repas, elle est longue. Parce que la personne a déjà réci ce qu'il a pourvu pour lui. Il est rassasié, alors il s'exprime avec joie. Il prend plus de temps pour remercier Dieu. Quand on prie pour la nourriture, non. On ne prie pas pour la nourriture, mais on rend grâce à Dieu pour la nourriture. C'est-à-dire, nous prions à Dieu pour ce qu'il a fait. Il a pourvu pour nous la nourriture. Mais nous ne prions pas pour la nourriture. Nous remercions Dieu pour la nourriture. L'apôtre Paul dit dans Intimauté chapitre 4, verset 4, « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on la prenne dans une attitude de reconnaissance. » Pourquoi alors souvent nous chassons les démons, nous prenons des autorités ? Juste à signaler, ce n'est pas une bonne chose. Imaginons que vous entrez dans la maison de quelqu'un, il vous sert à manger, vous prenez. « Seigneur, l'esprit des poisons, je prends au nom de Jésus, la personne se dit, est-ce que je l'ai poisonné ? » « Est-ce que moi j'ai l'intention d'être empoisonné ? » Vous priez, vous dites, « L'esprit de la sorcellerie, au nom de Jésus, la personne se dit, « Ah, donc moi je t'ai servi à manger, et toi tu me considères comme un sorcier. » « Ah, vraiment, c'est regrettable. » Voilà pourquoi nous devons faire des prières d'intelligence. Si quelqu'un me dit, ou quelqu'un m'invite à manger, et que je sais que ce type de nourriture, quand je les mange, ça me fait mal, je peux avoir « Ah ! » Si je les dis non, ça peut être une occasion de chute. Je vais l'accepter. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi en manger, qui n'est pas le mot du ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, prive-moi du mot du ventre. Je vais manger au nom de Jésus-Christ. Là, c'est une autre chose. Mais si c'est la simple nourriture, surtout si tu n'es pas conscient de la chose qui se passe ou il y a quelque chose qui a été mise, tu n'es pas au courant, remercie ton Dieu. La prière de remerciement est une prière de puissance. Je vais vous donner un exemple de prière de remerciement hors la nourriture. Jésus, devant la tombe de Lazare, quel type de prière Jésus avait fait ? Il dit, « Je te rends grâce, car tu m'attends, car tu m'as entendu. » Jésus remercie Dieu de l'avoir entendu. Mais il n'avait pas encore ressuscité Lazare. Mais il remerçait déjà Dieu de l'avoir entendu. Baruch Atta Adonai. Il était dans la joie. Une prière de reconnaissance, c'est une prière d'assurance. Une prière de remerciement, c'est une prière, une prière par doigt avec conviction. Mais quand il y a un danger, oui, tu peux prier avec autorité. Alors, contrôlons nos types de prières et la façon de prier. Ça serait une bénédiction pour nous, mais aussi pour la conscience de ce qu'il nous propose à manger. Que le Seigneur vous garde et à bientôt. Ciao.